Si vous en doutiez encore, un petit coup d'œil au top 50 des ventes de manga en 2011 devrait vous le confirmer. One Piece cartonne et occupe confortablement la place de leader, loin devant les Naruto, Fairy Tail, Bakuman et autres Bleach. L'œuvre d'Eichiro Oda occupe en effet une place importante chez les lecteurs de manga. Et que ce soit au Japon ou en France, One Piece est un véritable phénomène dont l'influence peut être comparée à celle de Dragon Ball dans les années 90. Côté jeux vidéo, cela fait maintenant plus de 10 ans que Chapeau de Paille et son équipage s'invitent régulièrement sur nos consoles, avec des adaptations parfois correctes mais trop souvent médiocres de leurs mangas à succès. Ces dernières années, la Wii a accueilli la série des Unlimited avec 3 épisodes intitulés Adventure et Cruise numéro 1 et 2. Cette fois-ci, c'est la 3DS qui mêle Luffy à l'honneur, avec la sortie de One Piece Unlimited Cruise SP qui se veut une réédition des deux épisodes sortis sur Wii. Enfin, disons plutôt qui se voulait être, car pour d'obscures raisons, Nam Komandai a dû revoir sa copie et ne propose qu'un seul des deux épisodes en Europe. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Commençons tout d'abord par un petit rappel pour ceux qui n'ont pas joué à l'épisode original sur Wii. Unlimited Cruise est un spin-off de la série, c'est-à-dire qu'il ne se situe pas dans un des arcs du manga. Comme sur la console de salon de Nintendo, l'histoire débute alors que Luffy, lors d'un de ses voyages en mer, se fait aspirer par une entité lumineuse qui lui fait miroiter un trésor apparemment inestimable qu'il obtiendra à condition de réussir une série d'épreuves dans l'archipel des rêves. Une proposition que le pirate accepte évidemment, ce qui signera le début de son épopée sur l'ensemble des 4 îles qui constituent l'archipel. Catapulté sur une des îles, Luffy ne mettra pas bien longtemps à retrouver ses compagnons qui sont partis à sa recherche après sa disparition. Compagnons qui sont d'ailleurs au nombre de 8, parmi lesquels on compte entre autres les habituels Zoro, Usopp, Chopper et Franky, doublés pour l'occasion par leurs seiyuu respectifs. Aidé par Gabri, une créature haute en couleur disposant d'étranges pouvoirs, l'équipage du Sunny Southern devra parcourir les îles de fond en comble, à la recherche d'objets qui lui permettra de progresser dans de nouvelles zones, dans le but de mettre la main sur le fameux trésor. L'idée d'incarner les héros de One Piece dans une aventure longue de plusieurs dizaines d'heures vous plaît ? Alors vous risquez d'être vite refroidi, car si cela paraît fort sympathique sur le papier, l'ensemble s'avère carrément fastidieux en réalité. Très loin de proposer une quête prenante à la manière d'un Zelda, Unlimited Cross fait tout ce qu'un jeu d'aventure doit éviter. Menez le joueur dans une aventure soporifique, au cours de laquelle il devra tourner en rond des centaines de fois à la recherche d'un item insignifiant, lentement vers une nouvelle zone, dans laquelle il devra de nouveau tourner en rond, et ainsi de suite. Notons aussi les graphismes du soft, bien en deçà de ce que l'on pouvait voir sur Wii, mais qui parviennent à réaliser un exploit, celui de concilier décors d'une rare pauvreté et baisse de framerate dès que plus de 3 ennemis apparaissent à l'écran. On notera néanmoins quelques bonnes idées, comme la possibilité d'alterner ses personnages pour effectuer de nouveaux combos, ou le système de crafting d'objets, qui poussera les plus acharnés à venir à bout des centaines de clones génériques qui font office d'ennemis sur l'île afin d'obtenir un matériau. Mais ni la mise en scène, qui poussera souvent le joueur à se demander ce qu'il est censé faire, ni le système de combat ultra répétitif, consistant à marteler sans trop y prêter d'attention les deux boutons d'attaque, ne viendront donner du piment à ce jeu vite redondant, frustrant, même pour les plus grands fans de la série. Bref, il est inutile d'insister plus longtemps sur le fait que l'aventure proposée dans cette Unlimited Cruise ne nous a pas convaincus d'un point de vue technique. Heureusement, cette dernière ne représente qu'un seul des trois modes proposés dans le jeu. Le deuxième mode, totalement inédit, propose de revivre les événements de l'arc Marineford, à travers une série de combats mettant en scène Barbe Blanche et son équipage. Il est aussi possible de débloquer un mode survie, qui propose aux joueurs d'affronter des hordes d'ennemis de plus en plus menaçantes, ou de se frotter aux différents boss du jeu jusqu'à ce que mort s'en suive. Deux modes bonus qui ont le mérite de proposer quelque chose un poil plus rafraîchissant que l'aventure principale, mais qui ne parviennent pas pour autant à faire oublier le scandale dont les joueurs européens sont les victimes. Comme nous l'avons évoqué au début de cette critique, Unlimited Cruise SP version européenne ne contient qu'un seul des deux épisodes déjà disponibles sur Wii. Jusqu'au dernier moment, Namco Bandai avait en effet prévu de compiler les deux Unlimited Cruise, mais s'est ravisé quelques jours avant la sortie, en invoquant un problème de place dû au trop grand nombre de sous-titres présents dans la version occidentale. Un problème qui aurait très facilement pu être contourné, mais qui au final s'est soldé par l'ablation pure et simple du deuxième épisode. On résulte donc pour les joueurs européens, un titre à la durée de vie deux fois moins longue par rapport à la version japonaise, mais qu'ils paieront tout de même au prix fort. On aurait largement pu fermer les yeux sur ce coin si Namco avait prévu une petite compensation pour les joueurs, ou si le jeu en lui-même rendait un bel hommage à la richesse de l'univers de One Piece. Mais malheureusement, il n'en est rien. Au final, que ce soit pour son aventure bâclée ou pour l'attitude de Namco envers les fans européens, on évitera soigneusement cette adaptation de One Piece sur 3DS.